Jacques, alors nous sommes aujourd'hui dimanche, non, pardon, excuse-moi, presque, nous sommes samedi, voilà, donc la date c'est ce soir, on est le 6, ouais voilà, le 6 avril, voilà. Donc ce soir il y a Jean-Paul qui va participer à La Réunion, Valentin un petit peu s'il le souhaite, Patrick il peut y accéder mais avec modération, s'il écoute qu'on lui dit qu'il ne faut pas parler, écoute Jacques le présentateur, voilà, pour mettre les choses dans l'ordre, et donc moi, c'est que je suis là, voilà. Donc nous sommes exactement 5 intervenants, donc Philippe Ritman arrivera bien après, bien entendu, voilà. Donc nous serons 6 pour le débat, un des débats bien sûr. Alors, j'ai commencé, alors, je vais faire un sujet, qu'est-ce que c'est que le nivellement par le bas ? Le nivellement par le bas ? C'est dommage qu'il y a des débats, parce qu'il y a des débats, parce qu'il y a des débats de l'égalité dans la médioculture. Ah pourquoi pas ? C'est bon, c'est pas mal. Le niveau de la table, sur le nivellement par le bas, c'est un dur, 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 c'est un dur... Qu'est-ce que tu pourrais dire ? Qu'est-ce que tu pourrais dire, Patrick ? Qu'est-ce que tu avais suggéré, Jean-Paul, tout à l'heure, qu'est-ce que tu avais dit ? Qu'est-ce que tu avais dit ? Le nivellement par le bas. L'unification de la médiocrité. Voilà, l'unification par la médiocrité, par exemple. Vous êtes d'accord avec cette formule, Christophe ? Pourquoi pas, ouais, c'est... Bon, c'est bien synthétisé quand même, ce qu'a dit Jean-Paul. C'est une bonne idée aussi, quoi. Alors, qu'est-ce que tu pourrais suggérer, toi, Patrick ? C'est un parcours difficile, mais un parcours difficile, à la base. Ah bon ? Ah bon ? D'accord. À la base, chaque chose, il nivelle par le bas, parce qu'il a la difficulté à réaliser. Donc, toi, est-ce que tu suppondes ? Alors, qu'est-ce que dit Google sur le sujet ? Ah bon, c'est pas Google, c'est pas Google. Je sens que ça a commencé à chauffer. Ah, est-ce qu'on est déjà dans la lumière, là, quand on a... Attends, attends. Valentin. Alors, qu'est-ce que tu dirais, toi ? Bon, qu'est-ce que... C'est pas lui qui parle, c'est le genre de... C'est la machine, c'est la machine, c'est la machine. C'est l'ordinateur. Parce que lui, il ne dit jamais rien, c'est tout. Voilà, moi, je ne dis rien. Donc, c'est... Le peuple Léon XIII. Oui ? Le mythe tant qu'à rester de l'égalité, ne serait pas autre chose, en fait, qu'un nivellement absolu de tous les hommes dans une commune misère et dans une commune médiocrité. Ah oui, bon... Alors, pour répondre, moi... Moi, je dirais, c'est une... C'est une situation dans la misère qui devient la médiocrité. Moi, je dirais ça, voilà. Dans une situation pour les individus misérables, ils sont dans la médiocrité, voilà. Alors, quelle est une expression équivalente à nivellement par le bas ? L'expression populaire, l'expression... Monsieur Simple. Commune. Ah là. Ça commence par le plus petit. Ah oui. J'ai pas trigour. 60 tonnes. Qu'est-ce que tu... C'est un petit déminateur commun ? Déminateur commun. Déminateur commun. Les personnes communes qui viennent, ils n'ont pas d'intelligence ou pas d'instruction. Non, mais il l'a dit, maintenant. Il l'a dit. Jean-Paul. Colégramme, tu l'appelles maintenant. Exactement. Non, il l'a dit, le plus petit déminateur commun. Alors, pourquoi est-ce que je vous pose ces questions de base ? C'est, est-ce qu'il y a des immigrations qui sont posées sur le plus petit déminateur commun ou par l'événement par le bas ? Qu'est-ce que c'est dans une société ? Qu'est-ce que c'est dans une société ? Rose, 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 Merkel ! Qu'est-ce que c'est dans une société ? Qu'est-ce que c'est dans une société ? Comment se fonctionne l'exercice du nivellement par le bas dans une société ? Par exemple, donnez-nous un exemple de pratique sociale qui correspond à un événement par le bas ? C'est un revenu au plus bas moyen par rapport à ça. Moi, je dirais autre chose, je ne sais pas si c'est bien. Quel est l'acte qui est demandé à la plupart des gens ? Et qui correspond à l'exercice du nivellement par le bas ? On parle en français ? C'est du genre. Donc, voilà. Laisse-t'on concentrer. Non, mais... Le niveau par le bas, comment il se met en place dans la zone de société ? Alors, toi, tu dirais... Quel niveau il se met en place ? Toi, tu as dit, par exemple, par les revenus sociaux minimaux sociaux, par le fond. Oui, par les revenus minimaux sociaux, par le fond. Dans l'enseignement, par des réductions de programmes, tout comme ça ? Ou des situations précaires, peut-être, non ? Dans quel domaine il y a des participations minimales ? Vous nous parlez de revenus minimaux, on parle de participation minimale. Alors, dans quel domaine on demande aux gens une participation minimale ? Par l'impôt ou l'impôt ? Oui, mais autrement, on donne l'impôt. Une TVA, une tasse, voilà. Bonjour. Le travail, le travail. Oui, non, mais une taxe, une TVA, par exemple. Oui, mais là, c'est l'impôt, en général. Non, pas forcément l'impôt, mais enfin, c'est... Un acte citoyen minimal, tu vois. Voilà. Le vote, c'est bon ? Le vote, bravo. Le vote, c'est quoi ? Est-ce qu'il faut être très intelligent pour voter ? Non, malheureusement, c'est ça le problème. Est-ce qu'il faut comprendre ce que je vous pose comme question ? Normalement, fonctionnellement, oui, mais officiellement, je crois qu'il y en a complètement... Oui. Donc, on est bien là, la démocratie fonctionne bien sur un... Sur un minima social. Non, pardon. Sur un événement par le bas. Par un événement par le bas. Par un événement par le bas. Est-ce que c'est un sujet qui est cher à notre ami Saïd ? Il s'imagine que tant qu'il est en règle avec la loi, il est intégré. Non, pas forcément. Alors, justement, quel est ordre entre l'intégration juridique et l'intégration sociale ? Alors, l'intégration... Ah oui, moi, je ne peux pas répondre là-dessus. Essayez. L'intégration juridique, par exemple, pour un carrière, pour un étranger, l'accord de la justice lui donnera satisfaction pour avoir un titre de six jours en tant que réfugié politique. L'intégration sociale, c'est qu'il prenne plus en compte la France que son pays d'origine, c'est ça le critère, c'est-à-dire qu'il vit comme un Français et même il va très peu dans son pays d'origine, il abandonne un peu son pays d'origine. Et là, c'est un signe d'intégration. Pour toi, l'intégration, c'est... C'est assez amusant comme définition de celle que propose Jean-Paul. Oui, justement, il se détache. Donc il se détache de ses cultures communautaires et qu'il devient dans l'Occident une autre identité, quoi. Est-ce que vous pouvez réagir aux propos de Jean-Paul ? Je ne sais pas. Alors... Est-ce que vous avez entendu d'abord ? Ce qui ferait la moindre des choses, c'est d'écouter ce que j'ai fait. Ce que les gens disent. C'est la moindre des choses. Alors là, franchement, qu'est-ce qui ne va pas dans ce qu'il vient de dire ? Ce qui ne va pas, c'est le... Quel est le hic ? Le hic de Pic ? Oui, sinon, c'est l'effet contradictoire par rapport aux origines. C'est ça le hic. C'est vrai que les personnes... Est-ce que vous avez entendu ce qu'il y a à dire ? Oui, mais il faudra déjà qu'il puisse avoir le droit de gauche. Chut. Non, mais c'est pas tellement ça, là. Non, mais écoutez, c'est un peu gentil, mais ne suivez pas la conversation. On n'en est plus là. Amus ! Bon, alors... Merkel, Rouse ! Fascist d'un eraille, boy ! Rouse, 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 Merkel ! Silence ! Bon, il faut écouter, mon fils, il faut écouter. Oh, oui ! Bon, alors, non, vous n'avez pas écouté, alors vous avez... Vaguement, on doit se refuser. Non, vous avez la moindre des choses, c'est d'écouter. Rouse, Rouse, Rouse ! S'il faut que vous écoutes la soirée comme ça, il y aura un problème. François, François, tu changes de table, parce que ça ne va pas aller. Vous n'allez pas nous faire chier toute la soirée, hein ? Ça va, c'est bon, là. Elle m'a dit qu'elle partait. Elle m'a dit que je quitte. Le Boucher du Stag, c'est bon. Parce que ça empêche nos amis de réfléchir. Déjà qu'ils ont du mal à réfléchir. On n'est pas gagnants, les gens... Donc, alors, Jean-Paul, si tu prenais le cas de Mousse, par exemple, dans ce que tu as dit, dans ce que tu as cité... Donc, il est en mauvaise intégration, alors ? Alors, il est en désintégration, ça... Mettez-vous, il est en désintégration, hein ? Non, non, je ne peux pas dire ça, il est en intégration. Mette, 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 m'humour, je suis mou, hein, d'accord. Le grand vénéré ! Maître Foucault, maître Foucault. Bon, maintenant ! Bon, écoutez, on est en fait... Assez, assis, assis. Commencez, vous, c'est... Alors, je voudrais que vous répétiez pour tout le monde... Voilà, pour Philippe, pour tout le monde. ... vos derniers propos. Parce que c'est à partir de là qu'on va travailler. Qu'est-ce que vous invite ? Je dis que... Ce qui permettait de voir si un étranger s'appelle, c'est quand il préfère notre culture à la palacienne, qui se détache de sa culture, et qui vit pratiquement que d'un autre. C'est une autre culture. De sa culture d'origine. Voilà, c'est ça, de sa culture d'origine. De la culture du pays d'accueil, c'est comme l'Angleterre, l'Allemagne, c'est comme... La personne étrangère vit plus de la culture d'accueil que de sa culture d'origine. C'est clair, ça. Oui. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans cette façon de parler ? Ce qui ne va pas, c'est le côté culture. Le côté culture, c'est-à-dire, à la fois communautaire dans ses origines, et à la fois la deuxième culture d'intégration, et de la douille de vie, on va dire. C'est ça. Voilà. Donc ça, si tu veux, je ne mettrai pas en cause de ce que tu as dit. Ça sera un problème de dysfonctionnement, Jean-Paul, de son territoire d'origine à un autre. C'est pas possible. C'est pas possible. Virer, virer. Oui. Ah oui. Eh bien, oui. Peut-être qu'ils vont, peut-être qu'ils vont, c'est pas possible. Vous parlez de François ? Non, mais c'est bon, on va pas... François et lui, non. Il y a d'autres gens, c'est pas bon, on le fait. Il y a deux poids et deux mesures. Tant pis pour le groupe. Mais c'est pas la classe de rien faire. On se déplace, alors ? Je ne sais pas. Pour l'instant, on va voir. Attention, moi, je suis un gros... Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez vous occuper... Mousse, vous pouvez vous occuper de faire taire François ? Putain, moi, c'est pas bon. Là, on s'en parle à débat. Voilà, c'est votre responsabilité, c'est de faire taire François. Là, c'est du sérieux. Vous l'avez à l'œil. Bon, donc si on prendrait le cas de mousse, par exemple ? Ouais, donc si c'est pas dans l'espace. Non, parce qu'il dit un étranger... Il vit mieux dans le deuxième pays, là où il est intégré, que... Non, non, là, je vais les dire, c'est mieux. Hein ? Non, c'est pas ça. Si, c'est ça que je dis. Mais t'as malade, moi, t'attusse pas ! Plus à rien ! T'attusse pas, t'attusse pas, t'attusse pas, t'attusse pas, t'attusse pas, t'attusse pas, t'attusse pas. Ça, ça, eux, t'attusse pas, t'attusse pas, t'attusse pas, t'attusse pas. Voilà, je prends le plateau, lui. Ça appartient à personne. Merci. Je suis sur la place. Voilà. Bon, alors, reprenons. Là où tu n'es pas d'accord, j'en pense que c'est sur quoi tu veux. Non, je dis que le signe d'intégration d'une personne étrangère dans un pays qui est contre, c'est le fait qu'il prêche la culture du pays d'accueil que son propre pays. Moi, je t'ai répondu, oui. Mais moi, je t'ai répondu dans le sens d'administration de l'État. Je n'ai pas répondu comme une pensée libre personnelle. Je dis que pour un étranger... Mais c'est ce qui montre que c'est l'intégration. Je dis que pour un... Allez, toi, finir. Si, elle est possible. D'accord. Elle est possible. Je vais t'apprendre des choses. Écoute. Écoute, écoute, tu ne connais pas. Laisse-moi parler. Je prends par exemple les conventions de Genève. Le 28 juillet 1951, ils ont signé la charte de New York de l'intégration pour les réfugiés politiques sur les autres territoires. Où ? Où ? À New York, monsieur. En quelle année ? En 1951. Et c'était pourquoi ? C'est pourquoi le sujet ? Non, on vient de dire qu'on n'est pas limité au niveau juridique. D'accord. C'est vrai que tu n'as pas compris. Le juridique, ok, c'est le minimal. Très bien, très bien. On laisse le juridique. On laisse le administratif. On parle du social, on parle du culturel. D'accord. Alors, laisse-nous tranquille avec le juridique. Ça, c'est qu'on a dépassé ce stade. Alors, le social, c'est la langue. C'est quand même, c'est la culture dans ce que disait Jean-Paul. Non, c'est pas comment faire. Oui, mais justement, il ne s'est pas bien. Parce que la question que j'ai posée, c'est en quoi ça ne va pas se discuter ? Là, on ministre, c'est un peu. Non. C'est la question qui est exposée. C'est à eux de répondre, hein. Je dirais même s'il n'y a pas du tout d'écoute. Quelle est la question ? Je dis que pour un étranger point. Vous entendez, vous ne comprenez pas. Je vais s'entendre, mais ils ne comprennent pas. Monsieur Adorand, je suis un retardataire. Je suis un retardataire. J'aimerais savoir quelle est la question. Sans l'automne. Mais il faut le dire, c'est pas simple. Il y a une question de culture. La question, bon. Il y en a, il serait déjà viré. C'est quoi la question ? Mais vous n'avez pas écouté ? On écoute, mais calme. On a l'image. Non, mais lui, c'est normal, vous n'étiez pas encore là. On est à l'écoute. Enfin, vous n'avez pas pris de chemin en marge. On est à l'écoute, monsieur. Je suis à l'écoute. Voilà. Repétez la question. Alors Jean-Paul, on a d'autres choses. Je dis à vous. Et libérez votre question, cher monsieur. Non, c'est vous. Vous êtes le journaliste, mais vous n'êtes pas sur la liste. Mais c'est pas possible. Bon, vous, écoute bien. C'est la question. Bon, j'aimerais bien que Philippe réagisse aux propos de Jean-Paul. Mais quelle est la question ? Mais attendez, on parle de Philippe et Jean-Paul. Pour le moment, je viens à peine d'arriver, j'entends même pas de la moitié. Vous avez entendu ce qu'il a dit, quand même, Jean-Paul ? Pas vraiment. Pas vraiment avec ce qui se passe. Alors, maintenant, bon, alors, je suis désolé. Il m'a pas répété dix fois la même chose. Alors, il y en a de culture. Bon, c'est quoi la question, Jean-Paul ? Oui. Tout à fait. La question, c'est... Comment on doit être qu'à un étranger, on ne va pas filmer. J'ai dit, c'est fou. Vous me laissez tranquille. Il est à côté devant lui. Vous n'allez pas intervenir. Mais ouais. C'est incroyable, ça. C'est quand il prépare la culture d'accueil, que ça passe aux cultures. Quand il... Voilà, quand il... Quand il découvre une autre culture, il dit qu'il prépare la culture haute que la sienne. Là, il s'appelle. C'est logique. Voilà, mais c'est... Il découvre, il découvre une autre culture. Donc, toi, tu es un exemple, tu peux citer la situation. Nous, ils sont là. Donc, voilà. Moi, je suis un Français à part entière. Voilà. J'ai découvert la France. Moi, c'est un Français à part entière d'un point de juridique. Point de vue nationaliste. Oui, naturalisation. Non. Non, il est une passée française. Lui, il est décide. Ah oui. Point de vue de patrie française. Voilà, ça veut te dire. On parle de la nation française. C'est un point de vue juridique. Il a raison, il a raison, il a raison, Jacques. Non, mais là, il pense que c'est l'administratif. Non, attends, chacun, chacun. Il ne faut pas les coups d'administratif. Il ne faut pas carrément généraliser. On parle du général. Au niveau de la nation. Alors, socialement... Vous êtes en patriote. Oui, chut. Mousse. Je m'exprime correctement ou pas ? Oui, oui, c'est vrai. En tant patriote en tant que nationaliste. Mousse, 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 mousse. Voilà, voilà, voilà. On n'a pas pu ! On est champions ! 1, 2, 3, 3, 0 !